Elle était plein de sang, puis tout, elle avait les menottes dans les mains. Les citoyens du quartier de Limoilou se sont réveillés ce matin devant une scène de crime. Je l'ai entendu crier, elle gueulait quand même assez fort, que je te dirais. C'est sûr que ça fait peur un peu. Vers 8 heures, les autorités ont reçu un appel d'une femme dans la soixantaine, soit la seule suspecte dans cette affaire de meurtre. C'est une femme qui a communiqué au 911, qui avait des propos décousus. Rapidement, des équipes se sont déployées sur les lieux. C'est à l'intérieur de cet immeuble à logement sur la 2e rue qu'un homme dans la quarantaine attaqué par arme blanche a été retrouvé sans vie. Oui, ce sont des individus qui sont connus de nos services. Elle criait souvent beaucoup, fait que c'est sûr que ça faisait peur parce qu'on savait jamais comment ça allait revirer. Il y a souvent du grabuge et puis le mois dernier, j'ai appelé la police parce qu'il y avait une altercation, puis la personne qui était impliquée a rétorqué sur moi. Ça fait que j'ai appelé la police. Mais cette voisine était loin de penser que ça pouvait tourner au drame. Je la connaissais, je l'aimais, je ne pensais jamais que ça aurait pu aller jusque-là. De leur côté, les autorités tiennent à rappeler l'importance de dénoncer si vous êtes témoin de situations inquiétantes dans votre quartier. Des fois, il y a des situations qui se passent dans des quartiers et les gens ne nous font pas appel à nous. S'ils ne font pas l'appel à nous, on n'est pas au courant de la situation. Donc évidemment, les citoyens, venez nous voir, venez discuter. S'il y a une problématique, faites-vous-en pas qu'on va mettre les efforts nécessaires pour les régler. Pour l'instant, l'enquête se poursuit. Toute information peut être divulguée au 418-641-AGIR. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.